Voilà, merci. Isabelle m'a dit que j'avais 10 minutes, donc je vais essayer d'être parti parce que c'est un peu difficile de résumer en 10 minutes cette entreprise. Il faut aussi donner tout d'abord que cette entreprise qui est située à un mois, en fait, elle est constituée d'un holding qui est situé à trop. Donc les taxes, si on peut dire, reviennent de manière indirecte sur la commune. L'entreprise qui chapeaule, qui est actionnaire de Lourdes, est située à Forêt-Village, donc elle s'appelle Veilka-Foot, donc c'est une entreprise qui est bien située sur la commune de Tron. Donc voilà, en 1932, il a essayé de créer une entreprise le long de Lourdes. Je suppose que tout le monde est passé à côté de cette usine le long de Lourdes, une grande usine blanche qui fait 400 mètres de long. Et cette entreprise a occupé jusqu'à 300-400 travailleurs à une certaine époque. Je suis arrivé, moi, dans l'entreprise en 2002 comme directeur du site, et j'avais 130 travailleurs. Puis trois ans après, Nestlé, malgré que l'entreprise fonctionnait très bien, a décidé de fermer l'outil pour délocaliser vers des pays, comme on dit, à un coût moindre, Chine ou encore Iran. Donc l'entreprise exporta ce moment-là dans sept ans de pays, et Nestlé a décidé de fermer l'entreprise. Pour éviter la fermeture de l'entreprise, j'ai réussi à convaincre le groupe Nestlé de pouvoir redémarrer une activité en gardant 27 travailleurs. Nestlé a licencié 110 travailleurs, plus ou moins une prépension. Et donc je suis parti à zéro avec 27 travailleurs, sans rien. Parce que Nestlé, à ce moment-là, m'avait mis un contrat qu'on appelle de non-concurrence pendant trois ans. Ça veut dire que pendant trois ans, je n'ai pas pu faire ce que cette entreprise avait fait depuis septante ans. Donc j'ai dû trouver des nouveaux produits, des nouveaux marchés, et développer un nouveau business. Et donc, je reprends aussi une entreprise qui était une entreprise de production d'une multinationale, Nestlé, 330 000 personnes, 500 000 usines dans le monde, dont un noir, que nécessairement d'aller reconstruire, mais il n'avait pas de service comme une PME normale peut avoir. Puisque cette entreprise recevait des matières premières et livrait, chargé des camions, c'est tout. Enfin c'est tout, c'était assez complexe, mais il n'avait pas de service commercial, des services achats, de la recherche, du développement, de l'informatique, ou de la logistique, ou du financier. Donc il a fallu en 2006 recréer tout ça, avec les 27 personnes que j'avais gardées. En 2006, Nestlé m'avait laissé certains contrats, et en 2007, il décide d'arrêter complètement la collaboration avec des lourdes. Parce qu'ils se disent, on n'a plus de conneries, on nous a dû fermer une usine, donc on va essayer de les mettre en difficulté. Et ils ont essayé, je vous dis, je n'aime pas, je n'ai jamais aimé une multinationale, mais ils ont essayé à deux, trois parties de nous mettre en paillis. Mais on a dû le coup, et donc on a pu croire. On a d'abord commencé à développer des ingrédients, on a une technologie qui transforme les céréales. C'est une technologie de point, c'est ça qui nous a sauvés, c'est une technologie que Nestlé avait mis au point, et que nous avons aujourd'hui. Et donc on fabrique aujourd'hui des produits qui vont se retrouver dans des produits de Kellogg's, de Fendus, des grandes marques de Danone, ou encore un produit fabriqué pour Carrefour. Donc on va fabriquer des ingrédients à base de céréales qui vont être utilisés par d'autres industriels pour fabriquer des produits. On ne fait pas que ça, mais dans les années 2006, 2007, 2008, c'est des produits qu'on a inventés, développés, parce qu'on ne pouvait rien faire de l'autre, pour vivre, pour survivre, disons. Alors en 2008, il y a une société à Chimée qui tombe faillite, mais l'autre reprend cette société, parce que là derrière, il y a une idée. Il faut savoir que Nestlé, dans cette entreprise, s'appriquait deux types de produits. Des produits pour bébés, des céréales pour bébés, à la marque Céréla, ça existe toujours, dans tous les pays du monde, et des crêpes surgelées. Vous en avez certainement tous mangé, des crêpes surgelées à la marque Magie, ou Pébus. Et donc Nestlé, dans mon entreprise, avec ces deux produits, il nous arrête les céréales, et il nous laisse un petit atelier de surgelées. On peut continuer à fabriquer pour eux. J'occupais neuf personnes à ce moment-là. Mais en 2008, je me dis que Nestlé va également nous jouer à pied de cochon avec ses crêpes, il va arrêter le business. Et donc j'ai repris une participation dans une entreprise qui était en faillite, Chimée, qui fabriquait de la charcuterie à Chimée. Vous verrez pourquoi plus tard. En 2009, je crée une marque qui s'appelle Ninonac. Je vous ai amené des échantillons, pour que vous voyez ce que c'est. C'est des céréales que les mamans peuvent mettre dans le vibro des bébés, ou faire une panade. C'est vraiment ça le produit qu'on fabrique à Amoire. Donc j'ai créé une marque Ninonac qui est aujourd'hui déjà présente dans 30 pays, et avec une filiale aussi en Malaisie pour démarcher les marchés asiatiques. Et voilà cette gamine Ninonac. Depuis lors, on a développé plus de 150 produits différents, avec toute une équipe de recherche et développement, parce qu'on doit adapter, si vous voulez, le produit aux besoins locaux. Un Chinois ne mangera pas ce qu'un Belge mange, ou qu'un Africain, ou qu'un Américain. Donc il faut chaque fois développer les recettes en fonction des goûts des pays. Pour vous donner un exemple, une série à trouver un bébé en Belgique, ça contient du blé, du lait et par exemple des fruits. Et en Chine, on met du poisson. Parce que les bébés, à partir de 6 mois, ils mangent du poisson là-bas. Donc c'est complètement différent. Et on développe alors aussi des recettes qui sont vraiment adaptées, mais aussi qui répondent à la législation du pays. En Europe, on a une législation, mais autant en Europe, tout le monde a la même loi. Mais au sort de l'Europe, tous les pays ont des lois différentes, donc il faut respecter les lois de chaque pays. Alors, j'ai développé une marque, mais on a développé également des produits à la marque de nos clients, ou bien à la marque de distributeurs comme Carrefour, des choses comme ça. Donc c'est des produits qui ont la même qualité avec d'autres marques. Et donc vous voyez tous les pays où on vend, où on a développé des produits, en Espagne, en Portugal, les Pays-Bas, la Bulgarie, les Balkans. Ici, on fabrique pour Heinz. Heinz, on connaît que c'est du ketchup, mais ils ont aussi des produits pour bébés. Et donc on fabrique des produits à la marque Heinz pour l'Angleterre. Donc là, ils ont une marque Heinz pour les bébés. Ou en Afrique, avec une marque qui s'appelle Translay, ou en Tunisie, ou en Kambodge, en Chine, ou en Bangladesh. Ici, c'est un autre continent, chaque année des continents, en Arabie, en Saudite, en Jordanie, en Palestine, en Irak. Donc, de un mois, chaque semaine, on charge des camions, et les pays, on charge à Bagdad. Donc, il y a la guerre, c'est difficile, mais c'est des marchés que j'ai su développer, parce que d'autres ont peur d'aller là-bas. Et nous, on arrive à nourrir les petits Irakiens, avec un produit qui est abordable pour le Venezuela, le pays du Céloci, ou même qui a démarré en Australie. Je vous donne quelques exemples. Donc là, on lit carrément des produits finis, et avec d'autres partenaires, on lit également des sacs de 25 kilos, et ils vont terminer les produits localement. Et ça nous permet d'être beaucoup plus compétitifs dans certains cas. Mais on garde toujours la technologie à moi, à Wallonie. À Bubaï, peut-être qu'on appartenait, ou en Afrique du Sud, ou au Ghana. On a alors étendu la gamme, on a essayé de fabriquer que des produits pour bébés. Là, nous autres, on a développé des produits, également pour les mamans enceintes et allaitants, pour les enfants, pour les personnes âgées. Et on a terminé le développement de l'Université de Liège pour les personnes diabétiques. Et je n'oublie pas d'être vraiment les crêpes chimées, parce que c'est le seul produit que vous allez trouver en Belgique qui sort de l'usine de Belurta à moi. Les crêpes chimées, je vous ai amené des prospectus avec des bonnes réductions. Vous les distribuez, comme ça au moins, on en a chez Cartour ici, à Contre, et à l'internarché, à Nessau, c'est promis là. Mais c'est difficile, parce qu'on a lancé ces crêpes chimées, et Igloo, qui est une multinationale aussi, qui a vu ça, et a lancé, vient lancer ses crêpes, très peu, très peu, par la TV, et essaye de nous casser. Donc, vous pouvez vous tous nous soutenir pour ça. Comme la comparteur, en 2006, j'ai repris la crêpe de 7 personnes, on est 80, on n'avait rien, maintenant, on vend pour 25 millions d'euros. On n'avait pas de clients, on en a 68 gros clients, dans 50 pays. Et on a deux, Marc, Nenonac et Chimé. Et on a une croissance de 15%, comme Isabelle a dit, et en 2015, on prévoit 15 à 20%. Et on a 95% d'expansations sur 5 continents. Donc, ce qui a été la force de l'entreprise, c'est d'avoir trouvé, je dirais, les bons piliers, comme j'appelle ça. Il y a le personnel, c'est le plus important. La compétitivité, il faut être compétitif, mais même en Wallonie, on peut être compétitif, si on a les bons produits, et une bonne technologie, la qualité, on ne peut pas se permettre de faire une erreur quand on va mettre des produits pour les aider. La recherche-développement, c'est très important. Il faut diversifier, vous avez vu, on n'avait rien au début, et puis on a plusieurs portes à notre art. La technologie est importante, et l'exportation. Je ne vais pas détailler tout ça, ne vous tracassez pas, mais le personnel, c'est quoi le jeu de compte ? C'est d'avoir une qualification, bien sûr, mais on forme notre personnel aussi. Il faut être flexible, motivé, autonome, il faut être responsable. On a une entreprise citoyenne, c'est-à-dire qu'on demande au personnel de prendre des initiatives, je suis plus ou moins la moitié de mon temps dans un avion, une autre moitié dans l'usine, et donc les gens doivent se prendre en charge eux-mêmes et être responsables. Et je pense qu'il y a une très bonne ambiance dans notre entreprise. Il doit être compétitif, donc. L'argent que l'entreprise dégage, on va y investir dans de nouvelles machines et dans de nouvelles technologies. La qualité, c'est très important, donc on s'est tourné aussi vers l'alimentation bio, donc on ne voit plus que dans certains pays. Pour certains pays, du bio, je crois que c'est très important. Il y a une croissance assez importante. On fabrique également sous le label halal pour les pays musulmans, c'est important. Dans certains pays, on ne peut pas exporter si on n'a pas ce label halal qu'en Malaisie ou en Indonésie. Et on fabrique aussi des produits pour les bébés sans gluten, parce qu'il y a des personnes allergiques au gluten. Donc, il faut maîtriser tout ça. Je ne vais pas détailler, c'est la politique R&D, la région a mis en place pour les entrepreneurs pour ce qu'on appelle les pôles de compétitivité. C'est une magnifique chose. C'est, si vous voulez, apprendre aux entreprises à parler ensemble, avec d'autres entreprises, mais aussi avec des universités et des centres de recherche. On est présent dans de nombreux plans, programmes de recherche pour développer de nouveaux produits avec la région Wallonne. Et ça, c'est sous l'initiative du ministre Marcourt. Et on a été impliqué depuis le début dans ce programme-là, qui nous aide bien. Donc, mais l'autre, c'était un tout petit rond au début, puis on a développé des ingrédients, puis des céréales pour bébés, puis des produits nutritionnels, puis on a repris le business des crèmes. Et on est toujours en train d'étendre notre gamme. Vous avez, par exemple, une photo ici, où j'ai signé un contrat le ministre Marcourt, ici, il est le 13, le roi, maintenant. Et on a signé un contrat en Thaïlande, où il y a le lancement d'un produit au Vietnam. En Birmanie, on a été les premiers industriels wallaux exportés en Birmanie. Et ils ont même un camion, avec la marque de l'Ontario et ils ont fait la pub pour le mondial. En Birmanie. Donc, ils aiment le foot et ils aiment le foot belge. Alors, c'est bien. Alors, en Chine, vous voyez ici, un stand où on est en Libye ou en Égypte, avec nos produits. Ici, c'est des publicités qu'on fait en Côte d'Ivoire ou au Congo. On a un petit peu partout. Donc, pour grandir, il faut grandir avec notre marque, qui s'appelle Minolac. Et donc, j'ai négocié des partenariats avec d'autres industriels qui fabriquent des produits qu'on ne peut pas fabriquer pour avoir une gamme complète, par exemple, des thés pour bébé en Tchéquie, des petits pots en Slovaquie. Et maintenant, je suis en train de vendre des céréales en Ukraine et d'importer un produit de gré, des déchanges en chante industrie avec l'Ukraine. Voilà. Donc, en gros, je suis en train de vendre